bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de février 2024 alors nous irons voir certains domaines comme les énergies générales ce qui va un peu guider votre mois de février les événements et puis le domaine sentimental et pour finir je remettrai comme je l'ai fait dans les générales le domaine message on va dire le côté message donc on va écouter les messages de l'univers de vos anges de vos guides et puis je mettrai en plus je ferai un tirage de breloques pour avoir en plus quelques messages pour voilà donc n'oubliez pas que nous sommes sur du général et collectif que ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde je vous demande de prendre ça avec discernement et surtout de l'adapter en fonction de votre situation je suis là à un moment donné je vous donne des ressentis au moment je tourne cette vidéo et c'est une direction que je vous donne ou un on va dire un ressenti je ne sors pas de la cuisse de jupiter et je ne donne pas pour tout le monde la même réponse à savoir que nous sommes beaucoup donc surtout ce que je vous demande c'est de prendre ça avec discernement et en fonction de votre situation et surtout de l'adapter un souvent je vois des messages c'est faux c'est pas comme ça c'est que le message n'était pas pour vous malheureusement voilà peut pas parler à tout le monde et surtout dans ce genre de guidances collectives comme ça sur youtube c'est vraiment que du général et il faut vraiment le prendre comme du général voilà voilà et surtout le savoir l'adapter donc merci d'avance merci pour votre lecture et merci aussi de votre compréhension et je commence pour vous les taureaux et bien écoutez deux choses qui sont déjà sorties regardez ce qui se passe pour ce mois de février c'est bien alors ça c'est des choses qui se terminent bon en gros que vous dirais-je il y a quand même du bon en de bonnes énergies pour ce mois de février malgré je dirais quand même une emprise un attachement profond qui vous isole beaucoup pour moi je ressens qu'il y a encore ça vous idole c'est encore quelque chose qui ou alors vous avez le sentiment d'être laissé seul devant une situation ça peut être ça aussi je ressens que vous vous battez un petit peu contre des moulins mais seul il y a ce côté comme si on vous avait laissé en plan dans certaines situations l'attachement l'amour l'emprise que vous avez ou qui soit c'est l'attachement pour quelqu'un qui vous fait agir de cette façon soit c'est l'emprise parce que vous êtes toujours sous l'emprise de quelqu'un qui vous ce qui fait que vous vous isolez par rapport à certaines situations en tout cas il y a ça ce côté là commence lentement à disparaître parce qu'on a le soleil qui se met en place et en plus on a l'étoile donc j'ai ici deux cartes ou deux énergies qui vont vous tirer de là qui vont vous sortir peut-être de cette situation délicate on sent ici que malgré tout vous voyez ce côté de cet attachement cette tentation ce côté peut-être un peu trahison qui est là et il y a ce côté en fait au milieu on a ce côté négatif mais à l'extérieur on a du positif donc il y a pour moi une façon de sortir de ce problème ou de cette situation peut-être amoureuse qui va être positive pour vous ici j'ai le blocage qui est là le retard et on a la chance donc vraiment ça anéantit tout ça comme si vous aviez il se passe un truc pas cool on va dire au premier abord c'est triste c'est angoissant mais on se dit mon dieu c'est la fin si il se passe vraiment quelque chose c'est pas possible mais de cette situation négative va naître du positif je vais vous dire un exemple mais peut-être que vous allez perdre votre situation du jour au lendemain alors c'est vraiment la catastrophe on va dire mais très vite il y aura quelque chose derrière qui va arriver et en fait quand vous réfléchirez après c'est peut-être ce qui s'est déjà passé vous vous direz mais quelle chance j'ai eu de me retrouver dans cette situation de perdre mon job du jour au lendemain parce que j'ai trouvé beaucoup mieux parce que c'est fantastique ce qui m'est arrivé depuis et si ça ne m'est pas arrivé je serais toujours dans ce job où finalement je n'aurais pas été heureux vous voyez c'est un petit peu c'est un petit peu ce que j'ai en train de ressentir ici c'est de se dire que d'une situation plutôt mal partie je dirais même voire pourrie si je me permets l'expression quelque chose de bon va ressortir alors j'ai eu la question d'un taureau qui m'a posé la question en me disant mais pourquoi on n'est pas heureux en amour par exemple alors qu'on a Vénus dans notre dans notre plan et pas que Vénus qui influence sur l'amour il y a beaucoup beaucoup d'autres planètes qui se mettent aussi en travers et par exemple Pluton Pluton c'est pas la bonne planète c'est celle qui nous fait quand même avoir beaucoup d'événements négatifs donc peut-être regarder où se trouve Pluton je sais qu'il a été longtemps dans les cancers et qu'il en a longtemps fait baver ou au cancer peut-être que maintenant il arrive chez les taureaux en tout cas regardez regardez les autres les autres planètes il n'y a pas que Vénus qui peut nous influencer il y a Mercure il y a Uranus il y a Jupiter il y a Pluton il y a Mars donc vous voyez chaque planète a une signification je ne vais pas vous dire ici parce que sinon ce serait trop long mais peut-être que c'est aussi ça qui fait qu'en ce moment vous avez le sentiment qu'en amour ça ne se passe pas très bien mais là on est vraiment sur du général donc on est ici sur une autre côté de se dire on a une situation qui apparemment à priori au premier abord serait négatif qui finit par se transformer et vous l'avez vraiment ici ça arrive pareil là où on peut se dire il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas qui ne sont pas bonnes mais la situation se renverse et vous voyez et vous repartez vers du positif que nous dit-on ben regardez le succès revient j'ai l'impératrice ici bon on a l'impression que c'est quand même un combat journalier on le sent c'est un petit peu le combat journalier en ce moment c'est un petit peu pourtant il y a du positif mais il y a de la compétition il y a du combat il y a peut-être des gens aussi qui vous mettent toujours en rivalité qui se mettent en rivalité avec vous on a l'impression que c'était vraiment vous vous levez le matin vous combattez c'est la compétitivité peut-être aussi le côté de se dire il faut absolument que professionnellement j'arrive que je sois haut niveau que je sois top c'est peut-être vous aussi qui vous mettez la barre qui mettez plutôt la barre trop haut ça peut être ça aussi en même temps on vous dit vous êtes trop suspendu à quelque chose peut-être à cette envie de vouloir réussir absolument qui fait que ça vous handicap et en même temps on vous dit faites appel à votre votre créativité et voyez peut-être les choses différemment vous avez la possibilité vous voulez la sécurité et vous êtes capable vous voulez protéger vos acquis vous êtes capable de le faire mais épargnez peut-être vos forces aussi cette compétitivité elle doit pas être tous les jours il faut aussi avoir des périodes d'acalmie d'acalmie de se dire on reste on reste dans la réflexion et on on essaye d'avancer lentement on a l'impression que vous êtes vraiment sous pression ici moi je ressens le côté sous pression de retrouver la stabilité le côté important le côté épargne le côté richesse peut-être matérialiste aussi pour certains en tout cas il est temps peut-être de réfléchir de reprendre du recul sur soi pour se permettre de libérer certaines bonnes énergies parce que si on y va toujours dans la négative des énergies positives n'arrivent pas à se profiler donc réfléchissez surtout peut-être à ce côté de se dire vous êtes suspendu à quelque chose comme si votre votre réussite dépendait de ça je pense que la réussite elle viendra tranquillement parce que vous saurez gérer les choses vous l'avez vous avez le succès qui arrive là vous avez le côté de savoir convaincre les gens c'est peut-être pour ça d'ailleurs on s'est dit trop de convaincre les gens vous avez de l'ambition et vous saurez vous en servir pour avancer là on vous dit de vous mettre un petit peu c'est pour ça que je vous disais mettre un petit peu en retrait et un petit peu au calme pour peut-être un petit peu ce côté introspection doit être là pour savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller comme ça si vite et à foncer et mettre toute son énergie dans quelque chose qui peut-être n'aboutira pas vous pouvez mettre votre énergie en étant plus calme et en étant plus diplomatique peut-être même le mot diplomatique qui ressort l'abondance tout ça vous allez l'avoir c'est comme si votre jeu votre vie pardon était en jeu par rapport à ce côté matériel moi c'est ce que je ressens ici le sentiment que le côté matériel a pris beaucoup plus de place que le côté social amical relationnel et tout ça donc là on sent qu'il y a ce combat intérieur qui fait que vous avez tendance à peut-être en faire de trop par rapport à des situations qui on vous dit de peut-être de réfléchir de revenir en arrière de réévaluer la situation et de vous dire que tout ce que j'ai dit avant ce qui est négatif peut redevenir positif en tout cas il y a du succès pour vous mais peut-être que le succès se fait dans le calme et la sérénité et oui ce qui est dit arrivera à savoir que il y a beaucoup de ciliations en ce moment vous êtes vraiment permettez-moi cette expression le cul entre deux chaises vous êtes il y a un va-et-vient intérieur vous avez envie d'arrêter vous avez envie de continuer je pense que vous mettez les mauvaises énergies à ou alors excusez-moi je reprends vous mettez les énergies à la mauvaise place voilà c'est ce que je voulais dire c'est pas les mauvaises énergies à leur place non c'est les énergies vous les mettez à la mauvaise place à savoir que vous mettez certaines énergies là où vous n'en avez pas besoin alors qu'il y a d'autres problèmes situations où là il faudrait mettre plus d'énergie pour pouvoir obtenir satisfaction on ressent ici que le cycle nous dit qu'en ce moment vous êtes un peu dans la diminution à savoir que vous êtes en phase de déclin de l'énergie pour ça que je vous ai dit attention ici le combat il va falloir le cesser un peu et reprendre la calme ça c'est exactement ce qui ressort de ce que je vous ai dit avant c'est vraiment ce que je ressens il faut savoir que là il y a un moment il faut savoir s'arrêter reprendre un peu de recul pour repartir bien sûr mais il faut faire un stop parce que sinon vous n'allez pas y arriver si vous faites ça vous avez quand même le grand cap vous avez quand même dans les événements la reconnaissance et la célébration donc de toute manière pour vous les choses vont aller dans le bon sens mais à savoir qu'il va falloir peut-être pour arriver à ça attention diminuer un petit peu dans la recherche du bonheur dans la recherche de la réussite se poser un peu plus pour pouvoir arriver à de meilleures choses voilà ce que je peux vous dire bon allez maintenant regarder bien sûr le côté sentimental voir ce que les cartes nous disent pour vous les célibataires alors pour les taurus donnez-moi des messages voilà ce que les pares un peu plus 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 bon l'avenir nous dit qu'il va falloir lâcher prise vous voyez même dans le niveau sentimental c'est un petit peu la même chose c'est un petit peu ce côté peut-être d'aller trop vite je pense qu'il y a en ce moment dans votre vie, il y a eu de la manipulation soit c'est vous qui avez été manipulé soit c'est quelqu'un qui vous a manipulé ça veut dire c'est peut-être vous n'avez pas réussi à suivre votre chemin, on vous en a fait un petit peu à chaque fois vous a détourné de votre chemin beaucoup d'instabilité en ce moment au niveau sentimental, peut-être que ça n'est plus du tout où vous devez aller vous êtes vraiment un peu je pense devant un mur en train de vous dire je voudrais bien lâcher prise mais lâcher prise ça veut dire ne plus contrôler et je crois que c'est le problème que vous avez, si vous n'arrivez pas à contrôler la situation et bien vous êtes complètement dans l'instabilité lâcher prise c'est pardonner, c'est avancer et ne pas contrôler certaines situations ce n'est pas négatif des fois on veut être dans le contrôle et on ne lâche pas et on n'arrive pas à avancer si vous lâchez prise, vous ne contrôlez plus mais vous êtes dans une phase d'avancement on va dire, d'avancer sur un chemin qui sera certainement meilleur que celui que vous avez vécu et surtout pourquoi avez-vous besoin de contrôler une situation qui est terminée ? c'est peut-être la question qu'il faut se poser c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire mais se dire si cette relation est terminée elle est terminée je passe à autre chose ça a fait mal mais je ne peux plus la contrôler cette situation puisqu'elle est finie c'est-à-dire que maintenant vous vous restez attaché à un fil conducteur c'est pour ça qu'on vous dit c'est un petit peu cette manipulation vous êtes encore un petit peu la marionnette qu'on prend du haut parce que vous continuez à vous accrocher à ce contrôle qui n'a plus lieu d'être et en fait pour moi c'est ça la manipulation c'est en fait le contrôle c'est contrôler les situations et se contrôler ces situations instables ce n'est pas possible et là vous êtes dans l'instabilité absolue puisque vous n'arrivez pas à lâcher prise et donc c'est pour ça qu'on vous dit dans l'avenir il faut lâcher prise et vous allez le faire bien sûr vous allez le faire le chemin sera long mais vous allez y arriver cela vous réconciliera à quoi ? à l'amour réconcilier à retrouver quelqu'un et à repartager quelque chose de sympathique de coucounine avec quelqu'un pour certaines personnes il y aura peut-être une réconciliation avec une personne du passé on va dire il y aura peut-être une réconciliation avec un ex mais je ne crois pas que ce soit vraiment le message que l'on est en train de me donner on est en train de me dire plutôt qu'il faut arrêter de contrôler certaines situations pour se réconcilier avec l'amour avec vous même et repartir peut-être avec quelque chose qui peut arriver bien sûr vers vous personne vers amoureux on n'est pas encore terminé donc pour moi il y a encore possibilité de rencontrer quelqu'un mais il faut lâcher prise sur le passé oui j'ai quand même ici vous voyez j'ai un changement positif qui arrive avec la licorne la licorne c'est pour moi le côté de se dire il y a quelque chose qui arrive eh bien un événement qui arrive peut-être une personne mais vous voyez vous êtes toujours encore un petit peu dans le conflit dans la prison émotionnelle dans laquelle vous êtes puisque vous êtes encore dans le contrôle mais regardez on a ici quand même derrière soi il y a eh bien des solutions des opportunités quelqu'un qui arrive et là on vous dit il faut réévaluer la situation dans le sens où sortir de là le contrôle lâcher partir parce que vous avez ici le pardon le retour à la paix et en fait l'équilibre et la réconciliation on l'a vu la réconciliation elle est regardée avec un lien karmique c'est de se dire que vraiment vous avez une opportunité qui arrive et cette personne qui arrive vers vous eh bien elle est elle est positive quoi voilà bon qu'est-ce qu'on me donne encore j'ai ici vous voyez voilà distance entre nous voilà des progrès lents je pense que c'est le chemin ici qu'on a vu le chemin est long et la le rapprochement avec cette cette personne qui arrive se fera lentement pour moi c'est un petit peu ça on a ici des possibilités on a vraiment la licorne et l'opportunité qui arrive l'aide l'opportunité un soutien en même temps mais aussi c'est quelqu'un qui arrive qui a un lien karmique avec vous il y a quand même une relation qui sera pour moi une connexion avec cette personne bon bien sûr ça peut être une relation difficile par rapport à un passé ça peut être ça aussi qu'on nous dit est-ce que vous allez vous réconcilier avec cette personne du passé ça peut être aussi un message bien sûr vous avez peut-être aussi cette personne du passé qui revient qui revient sur qui revient vers vous qui a peut-être changé et il y a quand même cette forte connexion qui est en vous mais cette relation elle a été très difficile et on le voit moi je pense que c'est par rapport à cette relation il y a besoin peut-être aussi de se réconcilier dans le sens de se dire il faut pardonner il faut agir pour avancer parce que ici on a quelqu'un qui arrive vers vous et si vous restez avec le passé trop attaché dans votre passé vous risquez de rater cette personne moi je ressens ici je pense que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une relation vous n'avez pas fait le deuil d'une relation et cette relation passée peut-être avec une personne vraiment où il y avait ce lien karmique elle va mettre beaucoup de choses en jeu parce que vous voyez on a le doute quand même mais pourtant on a des projets mais il y a des doutes c'est à dire qu'en fait il y a des doutes triangulaires oui la personne du le pour moi ici la relation passée elle est toujours présente elle reste quand même très très présente dans votre esprit et ce qui fait que ben les projets les choses que vous pourrez avoir avec quelqu'un d'autre ben moi ça remet en cause essayant pourtant on a le renouveau vous voyez on a quand même la métamorphose le changement alors est-ce que vous espérez que cette relation ça changera que cette relation qui du passé va se changer pour revenir dans le bon mais j'ai beaucoup de doutes moi aussi là-dessus moi je pense que c'est vous risquez de passer à côté d'une occasion parce que vous avez toujours ce ce contrôle cette relation qui pour moi se met vraiment entre vous c'est parce que vous voyez on a la triangulaire ici donc ici pour moi j'ai vraiment même si vous avez rencontré si vous rencontrez quelqu'un il y aura toujours cette cette personne du passé qui sera très très présente alors peut-être qu'elle reviendra mais je pense surtout qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose vous comparez et comparez c'est pas très bon donc moi je il y a des possibilités pour vous ce mois-ci mais j'ai beaucoup de doutes à me dire que vous allez vous allez y aller je pense je pense que vous avez encore d'autres problèmes à régler malheureusement par rapport à une situation du passé où je pense que vous attendez une réconciliation peut-être avec cette personne est-ce que je peux vous dire allez on va regarder les messages maintenant pour vous les taureaux accepter les changements on va en plein dedans vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction vous n'êtes pas heureux vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous même moi j'en dirais pas plus moi je la trouve très très ce message est très parlant ça résume vraiment ce que je vous ai dit Innocence Ami très cher tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'oeuvre de Dieu confiez-vous confiez-nous pardon vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau confiez-nous confiez-nous culpabilité colère ou ressentiment qui valent la lumière de votre horizon appréciez de nouveau la paix du coeur incroyable c'est exactement le ressentiment que j'ai le ressenti pas le ressentiment et comme quoi il y a vraiment beaucoup de choses encore à travailler le respect respecte-toi pour pouvoir respecter les autres et de la considération pour les opinions et ceux ou ceux des autres très beaux messages bon regardons les breloques voilà bon il ya des transformations j'ai vraiment quelqu'un qui arrive amoureusement j'ai un bon et si on a la mort la mort c'est la transformation c'est la fin de cycle donc on a aussi on retrouve la joie qu'on retrouve le côté épanoui donc j'ai l'impression que vous ressortez quand même c'est vrai à ce regain c'est un petit peu le phénix qui renaît on a ici vraiment ce côté on est en face de transformation les choses commencent à évoluer on a toujours ce côté très travailleur très travailleur très pris beaucoup de mouvements et clavions c'est quelqu'un qui voyage peut-être beaucoup vous êtes peut-être très très dans votre travail par mont et par vos c'est peut-être ce qu'on est en train de nous dire mais bon le financier on a ici voilà ici c'est vraiment le côté le travail les finances et les voyages donc pour moi il ya quand même ce côté ici très travailleur très entrepreneur vous bougez beaucoup et vous avez besoin de vous foncer au niveau financier aussi vous avez besoin de vous assurer votre carrière vous avez besoin de on ressent que c'est bénéfique aussi un pour savoir c'est fructueux moi même bien donc ça ça reste quand même au niveau carrière au niveau professionnel on sent que les choses avancent quand même pour vous bon au niveau sentimentale 1 et quand même l'ange qui est là il ya quand même ce côté transformation le coeur est là le cavalier le cheval donc il ya quelque chose qui arrive pour vous ça pourra ici entre l'amour et le travail c'est quelque chose qui vous permettra de de prendre de la hauteur mais ici on a le marteau c'est à dire à savoir est ce que vous n'avez pas tout brisé est ce que ce marteau est là pour dire bon adjugé vendu je prends le bonheur je laisse peut-être le reste où je fais moins ici on a ce côté quand même de contrôle qui est encore là vous voulez contrôler les choses vous voulez être le juge de votre vie mal vous êtes l'architecte de votre vie mais là est ce que ce qu'on sent très bien que le contrôle est toujours là donc ici le message est que enfin pour moi vous êtes professionnellement et sentimentalement ça pourrait être au top parce que vous êtes en plein changement mais et à ce côté marteau qui me dit il ya est ce que vous n'allez pas les casser là où ça pourrait être bien voilà le message que je peux vous donner pour vous des taureaux mais ce message me dit ici que il y a du progrès et que vous allez aller quand même vers des jours meilleurs voilà ce que je peux vous dire mais il ya quand même beaucoup de choses à faire avant je vous remercie de l'avoir visionné cette vidéo et puis surtout n'hésitez pas à me donner des retours et dites moi si les breloques ça ça vous plaît ou pas voilà à bientôt au revoir voilà